Bonjour tout le monde. On est avec la partie sur loi de Kepler. Avant de voir les lois de Kepler, les trois lois, il est très intéressant de savoir ce que c'est une ellipse. On va juste voir l'ellipse un peu. On va juste la toucher juste un petit peu. On ne va pas voir ça en détail parce que le programme ne demande pas ça. Donc vous allez voir ça en détail en première année universitaire. Mais là, on va juste la toucher un peu, cette ellipse. Eh bien, on va d'abord considérer, on va oublier l'ellipse, mais on va considérer un cône. Eh bien, vous mangez toujours de la glace. Donc cette figure géométrique n'est pas très étrange pour vous. Eh bien, si vous n'avez jamais mangé de la glace ou si cette figure n'existe pas, eh bien, cette figure sera très étrange pour vous. Mais puisque vous mangez de la glace, voyez-vous bien que cette figure, vous l'aimez bien même parce que vous aimez la glace. Donc, ce qu'on va considérer, un certain plan. Un certain plan et ce cône là. Et on va considérer l'intersection d'un certain plan, un certain plan qui est comme ça, avec ce cône. et la magie géométrique va apparaître. Avec différentes combinaisons, on obtient des figures géométriques, par exemple un cercle ou une ellipse. On peut obtenir deux autres. Mais pour les deux autres, pas besoin pour l'instant. Si on prend ce plan et on le met là, donc on coupe un petit peu notre cône, comme ça par exemple. De façon perpendiculaire, si j'ose dire. Eh bien ici, on constate qu'on va obtenir, désolé, donc ça part de là, ok. Ici, on obtient un cercle. Donc ça, c'est un cercle. Ça, c'est un plan rectangulaire. Et on obtient ici un cercle. Cercle. N'oubliez pas le C. Maintenant, ce qu'il y a magique, c'est si on prend notre plan et on l'incline un petit peu comme ça. C'est-à-dire, on coupe notre cône de cette façon-là. Tac, 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 voilà. Eh bien, ce qu'on va obtenir ici, ce n'est pas un cercle parfait, mais on va obtenir une forme qui est une ellipse. Donc, si on voit notre rectangle, et bien, on constate ici qu'on a quelque chose qui est comme ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir vous-même. C'est-à-dire que si vous prenez un cône et que vous le coupez de cette façon, et vous verrez cette figure-là. Si vous le coupez de cette façon, vous allez voir un cercle. Eh bien, il faut savoir qu'une ellipse possède deux points très importants, très particuliers, qu'on appelle tout simplement foyer. S'il vous plaît, acceptez pour l'instant le mot foyer. Bon, possède deux maisons. OK ? Acceptez-le, s'il vous plaît, pour l'instant, parce que pour démontrer cela, il nous faut un petit peu des mathématiques, un peu de mathématiques qui sont juste un petit peu poussées, mais pas beaucoup poussées, mais ce n'est pas de ce niveau-là. C'est au moins première année universitaire. Donc, on va tracer ici notre ellipse. Donc, on a dit qu'on a ici deux points importants qui sont un certain foyer qu'on va appeler F1 et un certain foyer qu'on va tout simplement appeler F2, comme vous voyez cela devant vous. Eh bien, ce qui est magique, c'est qu'un certain point M qui est ici sur l'ellipse, on va considérer un certain point M qui fait partie de l'ellipse. Eh bien, ce qui est intéressant, d'abord, en appelant cet axe-là, ça s'appelle, donc de là vers là, ça s'appelle le demi-grand axe A. Eh bien, ce A, on a dit que ça s'appelle le demi-grand axe A, donc de là vers là, c'est tout simplement 2A. Eh bien, ce qui est magique, c'est que toujours, si on prend F1M plus F2M, eh bien, on trouve toujours une constante, et cette constante égale exactement à 2A. Donc, vous voyez bien la magie des mathématiques. Donc, toujours, quel que soit M sur la trajectoire qu'on a ici. donc, quelle que soit la position de M sur l'ellipse, on a cela. Donc, on a un petit peu touché à l'ellipse, je crois que c'est la seule chose qu'il faut savoir en terminale S. voilà. Donc, on va voir après que le soleil, il occupe l'un des foyers de l'ellipse et que la Terre, elle décrit cette ellipse. Vous voyez le mouvement, la trajectoire réelle de notre planète, c'est une ellipse et vous voyez comment on peut obtenir une ellipse. N'est-ce pas magique tout cela ? Juste une remarque. Au fur et à mesure que ces deux points spécials s'approchent, on obtient un cercle au final. Dans le cas d'un cercle, par exemple, de rayon R, le F1, il est confondu avec le F2 et on a bien entendu très trivialement F1M plus F2M égale A2R. Voilà, parce que ça, c'est R et ça, c'est R et ça, quelle que soit la position de M sur le cercle. J'espère que tout cela est bien clair. d'un cercle. Sous-titrage